Aujourd'hui les amis, tout simple, je vais tester le luxe en onigiri. Donc cette box-là, elle m'a coûté 10 euros. J'ai deux onigiri, donc un crevette tempura, un saumon. Ils m'ont donné deux poulets frits avec. Ils m'ont donné une sorte d'omelette et des haricots. Là, je ne sais plus le nom. Ils m'ont donné une petite omelette. Donc on va goûter ça, mais avant, on va goûter le premier prix. Le premier prix m'a coûté 3,40 euros, comme vous voyez. C'est ton maillot, non, saumon-maillot, pardon. Donc du coup, on va goûter le premier prix et on va voir la différence entre les deux. Déjà, on peut voir la différence entre les deux, entre l'onigiri-somo qui est immense ici, regardez-moi ça, et celui-là qui est tout fin. Comment ça s'ouvre ça ? Ici. D'accord, il y a une languette pour tirer et ça s'ouvre. Alors, on va tester tout de suite. Donc je trouve ça plutôt bon. Ça va, ça a plutôt du goût, surtout la mayo avec le saumon et il y a des petits bouts d'oignons ou je ne sais pas, des petites épices en herbe. Donc c'est plutôt bon. Par contre, il y a beaucoup trop de riz par rapport à la viande. Donc du coup, par rapport au saumon, il n'y a pas trop trop de goût. Mais franchement, pour 3 euros, ça passe. Après, c'est un peu petit. Franchement, pour être calé, il en faudrait au moins 2 ou 3. Là, on va passer tout simplement à l'onigiri crevette tempura. Incroyable, je n'ai jamais vu ça. Par contre, il est immense. Regardez, il y a une sorte de sauce. Ah ouais, on voit la différence. Il est encore un petit peu tiède. Et niveau consistance, il est beaucoup plus facile à manger. Il est plus fondant. On a la crevette au milieu avec la sauce. Au niveau de l'odeur, ça sent que c'est frais. Je disais que l'autre était bon, l'autre il est bon. Mais par rapport à celui-là, là, on sent que c'est vraiment frais. Donc celui-là, il est validé. Je vais goûter le poulet. Il a du goût. Il y a beaucoup de gras par contre. Donc au niveau du gras, ce n'est pas top top. Mais il est bon. Regardez-moi ça, comment c'est immense. C'est un immense triangle. Je ne sais pas comment les gens font pour manger ça. C'est le même, c'est saumon. Je pense qu'il y a autre chose avec le saumon. On va voir tout de suite. Il y a des sortes d'épices. Je ne saurais pas dire c'est quoi. Regardez, c'est un petit peu jaunâtre le riz. Je ne sais pas exactement quoi dire ce que c'est. Mais le saumon, il est un peu épicé. Il y a des épices dedans. Je suis déçue, je vous avoue. Il y a des épices. En fait, ça fait trop poissonnerie. Goût du poisson qui vient d'être fait. Je n'aime pas trop. Ça fait trop. Ça fait trop.